... Autant vous le dire tout de suite, Faleras restera comme le rendez-vous de toutes les frustrations. Celui de n'avoir pas vu les couleurs de Iaco briller sur la plus haute marche des podiums et ceci dans chacune des catégories qui composent le championnat de France de Rallycross. Retour donc sur cette troisième épreuve de la saison, le circuit de Faleras près de Bordeaux, assurément un des plus beaux tracés de l'année. ... De quoi motiver s'il en était besoin Fabien Chanoine, le leader du supercar. Fabien, on le sait, qui n'a pour autre ambition cette saison que de remporter le titre de champion de France de la catégorie Rennes. Et le week-end démarre bien pour le pilote Iaco qui s'adjuge les meilleurs temps des essais, même s'il marque un peu le pas lors des dommages qualifs du samedi. Mais rien d'inquiétant, on sait simplement qu'il va devoir compter avec les deux frères Payet, Jonathan et Fabien, mais aussi avec Firmin Cadedu et Philippe Maloigne, le vainqueur de Châteauroux. On a travaillé un peu hier soir pour essayer d'avoir la meilleure voiture aujourd'hui. Je pense que ça sera le cas. Le temps est avec nous. Je pense que la voiture va être encore mieux parce qu'on a une bonne stratégie de pneus et on devrait bien avoir tout ce qu'il faut en pneumatique aujourd'hui. Donc, il n'y a plus qu'à maintenant. Pourtant, tout va se gâter ce dimanche matin. D'entrer dès la première manche qualif, le moteur de la Clio est en proie à des problèmes de surchauffe. Fabien ne pourra donc défendre ses chances. Il vient de perdre sa place de leader au championnat et se retrouve maintenant provisoirement à la quatrième place derrière Firmin Cadedu, Philippe Maloigne et Alexandre Auteuil. Il faut se concentrer sur le tour suivant. La varée, c'est début juillet. Et là, c'est sûr, Fabien sera prêt à tout donner pour nous faire oublier la poisse de son week-end girondin. On notera, avant de passer au Super 1600, la régularité de la Logan à moteur atmosphérique de David Olivier, qui termine à une belle cinquième place en finale. Un résultat d'autant plus remarquable que la Logan est bien seule face à l'armada des moteurs turbo. En arrivant à Falera, s'en savait Jimmy Terpero plus motivé que jamais, frustré d'avoir dû laisser la victoire à Châteauroux à son principal adversaire Samuel Peu. La première journée de qualif confirme la tendance. Jimmy et Samuel sont en bagarre. Ils mènent la cadence du Super 1600 et ce, malgré une pénalité infligée à Jimmy en deuxième manche. Le lendemain, le duel s'intensifie avec une victoire chacun en manche calife, avec une victoire chacun en demi-finale. Seule la dernière course du week-end, seule la finale pour aller départager. Samuel Peu est à gauche, Jimmy au centre de l'écran et Maximilien Evno à droite. Voilà, c'est parti. Et vous allez le voir, les trois hommes sont à la lutte sur ce circuit de Falera, c'est extrêmement rapide. Et c'est Samuel Peu qui a pris la tête alors que Jimmy Terpero doit laisser son avantage du départ à Maximilien Evno. Le pilote Iaco est en troisième position dans les roues de l'autre C2, celle de Samuel Peu. On va dès lors assister à une magnifique prestation de Jimmy à l'attaque tout au long des sept tours de course. Mais Samuel Peu a profité de la lutte derrière pour gérer sa position de leader. Il l'emporte avec une seconde d'avance sur le duo Maximilien Evno-Jimmy Terpero. Terpero aura tout essayé mais sans succès. Evno finit juste devant le pilote Iaco. Par rapport au départ de la grande finale, vu le premier virage, je m'en sors très bien parce que c'était plutôt mal parti. Je prends une cartouche encore sur le départ. Je ramène la voiture je ne sais pas comment. Troisième pour moi, c'est très bien. Jimmy Terpero au troisième dans cette finale mais qui conserve sa deuxième place au championnat. Sixième à l'arrivée et Tom Donat continue d'accumuler de l'expérience classée dans le top 5. Il reste bien placé pour un podium final mais ne nous précipitons pas on en est qu'au tiers de la saison. La division 3 maintenant pour retrouver les deux pilotes Iaco, Mathieu Trévian et Marc Maurice. Nous sommes dans la quatrième qualif, Mathieu Trévian est en piste. Une sortie de route très spectaculaire heureusement Mathieu n'a rien mais le week-end est terminé. Mathieu ne marque que 10 points au championnat. Il vient de perdre une place il repart de Faleras avec une troisième place provisoire. Marc Maurice maintenant et souvenez-vous si la 208 ne marchait pas du tout à Châteauroux à Faleras en revanche c'est carrément l'inverse le ciel s'est éclairci le moteur de la 208 a repris de l'oxygène le pilote Iaco est à nouveau dans le coup. Leader au terme des 4 manches qualif vainqueur de sa demi-finale Marc Maurice prouve qu'il peut être le meilleur face à un Christophe Saunois que certains commençaient à croire imprenable. Maurice en pôle au départ d'une finale on l'attendait et voilà ça y est Saunois lui est à ses côtés rien de surprenant quant à Henri Navas il est à droite de l'écran les feux se sont éteints mais Marc Maurice s'est fait prendre il a mis du temps à s'élancer Christophe Saunois a été le plus rapide la Toyota est en tête devant la 208 et la DS3 d'Henri Navas Marc Maurice derrière Christophe Saunois le pilote Iaco est à l'attaque mais Saunois tient bon face à Maurice qui ne parvient pas à trouver l'ouverture le passage de Saunois dans le tour de Joker et Saunois qui conserve son avantage il ressort juste devant Maurice victoire donc victoire de Christophe Saunois Marc Maurice termine dans ses roues Henri Navas est troisième Marc Maurice a laissé échapper la victoire on écoute le pilote Iaco je pense que maintenant on est revenu au niveau de Christophe donc voilà j'espère que les prochains week-ends ça se passera bien mais jusqu'au bout jusqu'à la finale Marc Maurice prend la deuxième place au championnat et même si l'écart avec Saunois reste significatif on sait maintenant que le pilote Iaco peut s'imposer face au tenant du titre il reste encore six épreuves à disputer avant la fin de la saison ce sera au mois d'octobre Avec sa deuxième place à Châteaurouge Jessica Tarière a marqué les esprits sans aucun doute elle a forcé l'admiration de tous les observateurs et ce dont on est sûr maintenant c'est qu'elle est bien entrée dans la course au titre de la division 4 On va rien lâcher il faut être devant c'est long un week-end c'est ce que j'expliquais c'est que c'est vraiment long donc il faut vraiment aller jusqu'au bout des choses le tout c'est d'être en finale et après on va la jouer on va essayer dans les premières places mais rien n'est fait pour l'instant Pour ce troisième rendez-vous à Faleras Jessica va rester sur le même rythme celui qu'elle s'est imposé depuis le début de la saison Troisième au terme des manches qualifes elle remporte magistralement sa demi-finale et s'empare de la pole position sur la grille de départ de la finale Jessica en pole elle est à gauche de l'écran Gilles Lambert et Sébastien Leferrand sont à ses côtés sur la première ligne le départ dans un instant et voilà c'est donc parti sauf que Jessica manque son départ ses adversaires eux en ont profité elle se trouve reléguée en queue de peloton Gilles Lambert et Sébastien Leferrand ont pris la tête dans cette finale et ils la garderont jusqu'à l'arrivée une finale qui sera donc remportée par Sébastien Leferrand devant Gilles Lambert Jessica termine à la cinquième place dans cette course un résultat qui est loin très loin de refléter son niveau de performance ce week-end à Faleras prochain rendez-vous avec les pilotes IACO les 2 et 3 juillet à la Varée dans la Sarthe d'ici là portez-vous bien salut merci 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 merci